Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Village Média, également à sa reine qui est l'enchaînement magnifique, mais c'est la reine du web. Claire Hazan, c'est elle qui m'a demandé de dire ça d'elle. Et Claire, vous nous racontez que la famille royale, en dépit de la tradition, utilise les réseaux sociaux pour dépoussiérer son image. En bref, révolution numérique au palais. Oui, illustration Philippe, avant pour annoncer un mariage royal, on s'y prenait à l'ancienne. Écoutez, ça se passe devant Kensington Palace le 27 novembre dernier. Oh yeah, oh yeah, Buckingham Palace proudly annonce the engagement of Prince Harry and Meghan Markle. God save the Queen. Je vais vous le traduire en français. Buckingham Palace proudly announces the engagement of Prince Harry and Meghan Markle. God save the Queen. Ah oui, c'est très beau, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de crieurs de rue, ou alors juste pour le folklore, comme celui-ci. La famille royale a ses comptes Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Elle y fait toutes ses annonces officielles. Évidemment, c'est un carton. Le mariage de Kate et William en 2011, c'est 72 millions de vues sur Internet et 300 tweets par seconde. Alors du coup, même Elisabeth II, 91 ans quand même, s'y est mise. Elle a publié son tout premier tweet personnel, c'était il y a trois ans, sur le compte de la famille royale. Alors il faut imaginer une mise en scène de dingue. Il y a un public. Elle est debout face à eux sur une estrade. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retire son gant et elle vient déposer son doigt royal sur une tablette. Applaudissements. Émoi national, le premier vrai royal tweet vient de partir. Her majesty just sent her first tweet. First royal tweet. And welcome to Twitter, Queen Elizabeth. Welcome to Twitter, Queen Elizabeth. The Queen's on Twitter. How great is that ? Mais alors, qu'est-ce qui publie la famille royale comme contenu ? Est-ce que c'est un intérêt ? Pardon, mais j'ai du mal à imaginer, Jean, le prince Charles, faire un selfie. Bah oui, justement, les selfies, non. Ça, ça leur est interdit. Enfin, ça commence justement avec Meghan à être un peu moins interdit. Mais quand même, tout est contrôlé. Par exemple, Meghan Markle, la future femme de Harry, sur les réseaux sociaux, elle postait des photos en maillot de bain, des messages anti-Brexit, anti-Trump. Mais tout ça, c'est terminé. Elle a dû fermer tous ses comptes avant le mariage. Sauf qu'avec Harry et William aussi un peu, les princes millennials, on peut s'attendre à un peu moins de tradition et un peu plus de folie. En fouillant l'internet royal, voici ce que j'ai trouvé. Une photo de William sur le tournage du dernier Star Wars. Il pose avec Chewbacca. Une vidéo aussi où il chatte sur Skype avec Lady Gaga. C'était pour une campagne de prévention contre les maladies mentales. Et quant à Harry, lui, il recrute tout simplement son staff sur LinkedIn, le Facebook des professionnels. Bref, on n'est pas encore chez les Kardashians, mais ça se détend. En même temps, on n'a pas très envie de voir la famille royale se lutter contre les Kardashians. Non, mais assurez-vous, Philippe, quand même, la tradition et le protocole tiennent bon. D'ailleurs, je vais laisser à la tradition le mot de la fin. Message pour vous, Philippe, en direct de Buckingham. Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Great Britain is very honored to be on French radio. Je le point. God bless Philippe Vondel. Allez, c'est cadeau. Alexandre, merci beaucoup. Merci pour la surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada